Hey, 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 c'est Nicbo Lamello pour sa film, KEL BAI ! Hey, 22, Lamello, c'est dispo. KEL BAI ! Mon young boy, mon young boy, mon young boy, même si c'est pas face-à-face, tu sais, faut que ça sort. Mon young boy, mon young boy, mon young boy. Comment la connexion s'est faite ? De base, avec Daiki, il était venu au studio, à Savigny, 176 explosifs. Et bon, je lui ai fait écouter 2-3 trucs, j'ai dit qu'il fallait qu'on se connecte et tout. Le courant est passé, puis après, on est venu en studio, on a taffé le son. Et à la suite, pourquoi young boy, puisque bon, ça parle de mon premier garçon. Et bon, je vous laisse écouter le pourquoi du comment, le délire du son et tout. Et puis, franchement, très bonne connexion. Foxy, big up ! 5h du mat, c'est un truc tout bête. Je me suis pas foulé dans le sens où, j'étais vraiment réveillé. C'est du réel, tu vois, on n'est pas là à chanter du fictif. Et du coup, je me suis réveillé à 4h du mat, 5h, j'étais dans mes pensées, comme d'habitude. Et puis, bam, l'inspire, elle est venue. Et le matin, j'avais son bâclé. Enfin, pas bâclé, mais fini, quoi. Puis voilà, 5h du mat. En fait, Daiki encore, toujours, Wagonet le frérot, il venait au studio et tout. Et j'avais déjà entendu ce qu'il faisait auparavant. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, est-ce que t'es chaud ? J'ai un couplet, refrain, tout ça. Je lui ai fait écouter. On était aux abords du studio. Et puis, il a kiffé tout de suite. Du coup, je lui ai envoyé la maquette. On a taffé dessus. Et après, le feeling s'est fait normal. Tu connais, JD. Ah, Zizzer, Okaza. Un 7-6 explosif. Non, lui, c'est la famille. C'est la cité, tu connais. Et puis, du coup, c'est par rapport à mon zinc, Pira, qui m'avait mis en connexion quand je suis arrivé sur SAB et tout. Puisqu'il chante aussi. Mais direct, le truc, il est passé. Et puis, j'avais déjà fait un son avec lui pour le projet. Mais à la suite, en sortant d'un de ses clips, on a eu un freestyle sur le parking et tout. Et puis, bam, je me disais, vas-y, viens, on va en studio. On a fait le son par rapport à une situation qui s'est passée à la cité. Et du coup, voilà. Zerzi. Guada, c'est un... Je dirais, je me suis mis... Enfin, je me suis mis, puisque je l'ai ressenti un moment aussi. J'étais dans un mood où je faisais beaucoup d'aller-retour, tout ça, en Guadeloupe. Même si, pour l'instant, je préfère vivre en France, mais c'est toujours un truc, un délire quand tu pars de Guadeloupe, quand tu es dans l'avion et tout. Et du coup, j'étais dans l'avion, j'ai eu une instru, j'ai commencé à gratter dessus. Ça fait quoi ? Un an, un an et demi que j'avais déjà écrit le texte. J'ai changé deux, trois trucs, mais ça me tenait à cœur quand même qu'il soit là. C'est pour ça que Guada, il est qu'en Créole, parce que bon, c'est Lille, c'est Guadeloupe, quoi. Yanks. Mais Der, mon Sosa. En fait, il y a la connexion aussi, ça vit une île-temple, parce que c'est le frérot de la cité aux arcades. Et puis, il avait déjà un petit délire, il m'a dit. Ouais, j'ai un son là, mais j'aimerais bien que tu fasses un refrain. Mais du coup, je suis en studio, j'écoute, j'ai vraiment adhéré au truc, au son et tout. Je lui ai dit, bon, écoute, tu sais quoi ? Est-ce que tu es chaud ? Viens, on va enlever sur mon projet, parce que j'ai kiffé de ouf. Tu vois, son texte, il me parlait et tout. Et du coup, voilà, il est dessus. Mais Der. Je ne suis pas parigo, je ne suis qu'un saligo, je veux la maille comme mon sang VO, amigo. Ben, la connexion, elle s'est faite, parce que, il y a longtemps qu'on se suit et tout, on a déjà, on a déjà taff un son ensemble, qui n'est pas encore sorti, d'ailleurs. Et j'ai eu l'idée, parce que, bon, je parlais de Paris, mais en mode, tu vois, il y a les bons côtés de Paris, et bien sûr, le côté obscur. Et du coup, je me suis dit, je le voyais bien rentrer dessus, et du coup, je lui ai envoyé la maquette et tout. Et petite anecdote, si vous savez comment on a galéré, parce qu'on n'a pas pu poser au même endroit, malheureusement. Ouais, c'est une galère qui dit ce que ! Ah, l'homme psycho, 123SK, ben, en fait, la connexion, elle s'est faite encore par rapport à Daiki. Non, Daiki, il va falloir qu'on se parle, tu vois, t'inquiète. Et il était au studio quand il était de passage à Paname, et en fait, comme on avait pris des noctions, tout ça avec Alpha et tout, et puis c'est là où j'ai fait sa connaissance, je connaissais déjà son travail. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, si t'es chaud, on taffe un truc, avant que tu partes. Malheureusement, en fait, on avait juste taffé un petit refrain, on l'avait laissé de techo, et puis à la fin, quand il est reparti en Guadeloupe, il a posé sa partie, il m'a envoyé les voir, on a quadrillé ça. Franchement, lourd de chie, lourd ! Tu as rappelé, au début, je fais la fin, moi, au début ou à la fin, moi, je vais pas harak le terrain pour un clip. À la base, j'étais juste au grade, moi, et Majuro passera, dois-je niquer sa mère pendant 5 minutes. On n'est pas trop dans les déplacements, mais c'est à 2-3 places, ma ma gueule, on chichi jack pour tes fils. Oussou, mon gars Oussou du cartel ! Non, c'est carré, non. La connexion, elle s'est faite de par mon cousin Pira, et de son associé Big, parce qu'en fait, il m'avait déjà montré des clips à Oussou, quand on était à la messe et tout. Et puis, je le voyais au studio, on se captait bien et tout, et puis un jour, il est arrivé, il a fait un freestyle et tout, sur une prod et tout. J'ai dit, mais le son, il est énervé ! Je lui ai dit, vas-y, t'es chaud, je fais un couplet, un refrain et tout. Bon, on s'organise, bam bam, et la connexion, elle s'est faite de ouf, on a kiffé le délire. Et ensuite, YoYo nous a fait une prod méchant méchant, n'hésitez pas, Clint Eastwood. Oussou, ma nègue, ma nègue ! On sort du hood, il y a de la poudre, on veut tous en sortir. J'ai des frérots qui n'ont pas vu la trentaine à racer. Bon, ben, bon, chacun savoir. La connexion, elle n'est même pas à... C'est un truc qui date, Ticcan, d'Extase et les frérots sûrs depuis combien d'années. Donc bon, ça ne change pas. C'est du moins encore un nouveau son, tous les trois ensemble, puisque ce n'est pas le premier. Et du coup, on était chez YoYo On The Track, dans son studio. Et puis, tout bêtement, on a entendu une instru, j'ai lâché une phrase, deux phrases pour un refrain. Et puis, le bail s'est enchaîné. J'ai dit qu'il fallait que je le mette sur mon projet. Le clip est toujours dispo. Ce sera simple les frérots. Ben, on va connaître. La Mello, toujours dispo. Big up à toute l'équipe, parce que c'était... On a charbonné, t'as vu. 176 Explosifs, YoYo On The Track, Alka Studio pour le mix et mastering, Moon Designer, pochette, cover, tout est carré. Et big up à tous les frérots qui ont contribué au projet. Tu vois, des frérots Zarka, Dussou, Zezer, Medair, tout ça, JD, Ticcan, Dexta, Foxy, KidMC, et Psycho aussi. Gang shit.